Yo les amis c'est votre gars sur RiaSquapo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'arrivée du chapitre 52 de Boruto Franchement, Naruto, putain de flow les gars Le bug il est frais, il est frais mais il va bientôt mourir les amis Et oui, je mets une petite OST triste Ouais, notre ami Naruto, il va mourir les gars Et je vous cache pas, votre gars il est vénère Il est vénère et il est triste à la fois Le jour où il meurt, je vous le dis clairement les gars Ça va se passer de cette manière pour moi Je vais chez le coiffeur, il va me dire Je vais dire, je vais la coupe du mec vénère Fais moi une boule à z mon ref Grosse boule à z, je vais sortir du coiffeur Vène sur le crâne, même pas de produit d'entretien sur mon crâne nuisant Y'a rien gros, à sec le crâne, boule à z sec Y'a un mec d'or, il fait le malin avec moi, je sais pas même Il me dit ouais, où elle se trouve la boulangerie Pou, coup de tête à Tarlevin Diesel dans Fast and Furious Je veux pas rigoler ce jour là Il me dit wesh mon ref, pourquoi tu fais ça ? Je dis gros, mon gars sur Naruto il est mort là frère T'es là, tu me casses les couilles avec tes demi-baguettes Frère j'ai pas le temps, je vais rentrer chez moi, vénère Je vais me poser, je vais écouter que des OST tristes Genre Sadness and Sorrow Que des OST commas Parce que les gars, ça marque vraiment la fin d'une ère Et c'est la fin d'une ère parce que comme le disait Gai-sensei On est en vie tant qu'on a la fougue de la jeunesse Et la fougue de la jeunesse elle est derrière moi les amis Je vous cache pas sur l'ancien Et je repense à mon daron quand il venait me voir Il me disait ouais Yasko, parce qu'il m'appelle Yasko Je dis ouais, bien l'ancien Lui je l'appelle l'ancien Il me dis ouais, t'as fait tes devoirs tout ça Il me dis ah ouais, propre, c'est bien mon fils Il partait avec le sourire, je vous cache pas C'était un faux sourire en vrai de vrai En tout cas, de ma part Puisque les gars, j'étais en train de jouer à Dofus J'étais en train de stuff ma panne au plus bouffetou Je croyais que j'étais chaud, genre j'étais plus fort du monde dans le jeu Pfff, Kanyan au jour d'aujourd'hui le plus fort du monde Balaye le sol Et c'est mérité j'ai envie de dire En tout cas, assez parlé de ma vie, parlons plutôt du chapitre Des fois je me dis, y'a des trucs incompréhensibles dans la vie Parmi ces choses, y'a encore le fait que Sakura Elle est même pas encore morte Et ça les gars, ça me fou le seum au plus haut point Sakura, cette vieille meuf là Avec son grand front, on dirait un personnage tard Code Yoko, une tête en forme de Gamecube La meuf elle est toujours là encore dans le manga Ce genre de meuf les gars Sasuke je vous dis clairement S'il va pas chez elle, c'est parce que gros il mange mal Il en a marre le boub Y'a des meufs comme ça, comme Sakura Elle t'invite chez elle, elle fait un plat de pâte avec des steaks Y'a même pas de sauce mon ref Tu lui dis ouais Sakura, y'a moins que tu mets un peu de sel, un peu de poivre C'est quoi le sel elle va te dire Vas-y casse toi de là, Sasuke c'est barré frère Et aussi Sasuke, j'ai un peu des doutes là Concernant sa réaction vis-à-vis de la mort de Naruto En tout cas la future mort de Naruto Parce que ce bug là là J'ai l'impression d'avoir envie de gérer la meuf de Naruto Moi je vous avais vu Hinata comment elle prépare des bons plats tout ça Sasuke il a le seum les gars Le bug il a le seum Si Naruto il meurt là Je vois bien Sasuke c'est de consoler Hinata genre en mode Ah ouais j'avoue Miskin Naruto c'était mon gars sur tout ça T'es chaud on va manger dehors là, je t'amène un petit resto au Fouquet tout ça Mais Naruto il avait déjà gris ce petit stratagème Il avait dit un jour à Sasuke il a dit Wesh frère Te regardes il est bizarre là Tu regardes pas ma meuf comment c'est là bizarre tout ça Lui il a dit ce mito ouais c'est mon Sharingan tu connais Des fois on regarde un peu de tous les côtés C'est pas fait exprès Bon en tout cas Là n'est pas le propos Concernant le nouveau pouvoir de Naruto Vous voyez un peu ce genre de technique genre Tu l'utilises une fois et tu dois mourir C'est un peu comme la butch import Et ça les gars j'ai jamais compris dans les mangas ce délire Leur point de vue c'est quoi ? C'est que si tu utilises cette technique tu meurs Mais comment tu sais que tu sais maîtriser cette technique Puisque tu l'as jamais fait ? Parce que logiquement si tu le fais au moins une fois Bah tu dois mourir Puisque cette technique ultime Si tu l'as fait juste une fois tu meurs Donc comment tu sais que tu meurs ? Alors ok vous allez me dire Oui mais il a peut-être vu quelqu'un le faire Et il est mort après avoir utilisé cette technique Alors oui ça c'est vrai Ça c'est vrai je suis d'accord avec vous Mais comment le boogie sait Qu'il peut utiliser cette technique Puisqu'il l'a jamais fait ? Pour pouvoir maîtriser une technique les gars Faut pouvoir le faire au moins une fois Moi si je dis que je sais faire le percute Faut qu'au moins j'ai réussi à faire le percute C'est de dire que si tu le fais deux fois tu meurs Donc une fois pour voir que tu la maîtrises Et la deuxième fois si tu l'as fait tu meurs Mais là il n'y a pas ça Dans les mangas il n'y a jamais ça Voilà c'est un petit coup de gueule Que votre gars Asuka voulait pousser Et concernant ce pouvoir les gars C'est ultra cheaté Parce qu'en fait ça se base sur le chakra de Naruto Dans le sens où voilà Le chakra de Naruto C'est l'espérance de vie de ce dernier Mais bon comme vous savez Naruto le boogie a été connu Depuis qu'il est petit pour avoir un putain de chakra Il est pratiquement illimité Sachant que Kyuubi son chakra Il se mêle à celui de Naruto Il a encore plus de chakra Et donc là entre guillemets C'est une course contre la montre Puisque en touchant son adversaire Naruto il a réussi à provoquer le même malus A ce dernier Mais si on part sur le principe Que c'est via le chakra de l'utilisateur Que la personne elle va mourir Je pense que Naruto vu son chakra Il a un petit avantage face à ce dernier Bon les gars là Naruto c'est un content mec vénère Il l'a attrapé par le callback Pouh Comme Ganendorf encore une fois Pouh Il l'a posé au sol Il a dit Allez mon ref Sur la tête de Womgro Bouge pas de là frère Il est en ancien lot T'as les tendances A Naruto il était dans le mal Qu'est-ce qui se passe à ce moment là Kawaki il arrive Parce qu'en fait son bras Il est relié au chakra de Naruto Ce qui fait qu'il a réussi à être téléporté A cet endroit là Mais bon bref La merde pas possible pour Naruto Il est déjà dans une situation Où il est dans le mal Puisque Kawaki il arrive Donc là s'il arrive à mettre la main dessus Il est encore plus dans le mal Naruto va bientôt mourir Sasuke sortait d'homme Je crois qu'il est en train de jouer A la Nintendo DS Je sais pas ce qu'il fait Il a rien fait du chapitre Et là il y a Boruto Qui commence à se lever Avec le Jougan Et les gars je suis vraiment content Parce que c'est lourd de ouf Naruto il a jamais cru Boruto Quand il a dit qu'il avait le Bakugan Parce que je sais pas si vous vous rappelez Mais en gros Boruto était chez lui Il a dit ouais frérot Parce qu'il appelle Naruto frérot Il a dit ouais frérot Je maîtrise le Bakugan Et il le croyait pas Donc ils sont partis voir la femme d'Inata Ils essayaient de voir si Boruto Il mentait pas Et s'il avait vraiment le Bakugan Et finalement Boruto Il a pas pu prouver qu'il avait le Bakugan Parce que le bug Il a jamais réussi à l'activer tout seul Comme sa petite soeur Mais finalement Si Naruto l'apprend Que c'est même pas le Bakugan Mais c'est le Jougan Je pense qu'il va être fier de son fils un peu Parce que Naruto Il a toujours été fier de ses enfants Et j'ai hâte de voir Naruto fier de son fils Parce que Boruto Il fait toujours le con devant son daron Et c'est ça qui m'énerve alors Que Boruto c'est un génie Même si Naruto il sait que Boruto c'est un génie Il l'a déjà dit à Sasuke Il a dit il te ressemble plus à toi que à moi Donc il sait que c'est un génie Mais il sait pas à quel point Et là j'ai vraiment hâte De voir un petit moment badass de Boruto Qui sur son père Je pense que ce serait vraiment épique Et concernant la mort de Naruto les gars On le sait déjà depuis très longtemps Qu'il va mourir Et plus loin que l'épisode 1 de Boruto Parce que oui Vous allez me dire On le sait depuis le premier épisode Quand il se tape contre Kawaki Et Kawaki lui dit Ouais je vais te faire rejoindre le Nana Daime Mais les gars N'oubliez pas un truc C'est qu'on le sait depuis encore bien avant Mais je sais pas si vous vous souvenez Mais à l'époque Lorsque l'équipe 7 Il devait récupérer les clochettes à Kakashi Et à un moment Naruto Spontanément mais naïvement Il a dit J'aimerais bien avoir mon nom gravé dans la stèle Puisque c'est les héros de la guerre Et Kakashi il a dit Oui tu peux avoir ton nom dans la stèle Mais pour cela Faut que tu meurs Puisque les noms qui sont affichés sur cette stèle C'est les personnes qui sont morts Lors de la guerre Et donc là les gars Je me suis dit que c'était sûr Que Naruto allait mourir un jour Mais je me suis dit Qu'il allait mourir de façon épique Et qui dit épique Dit sacrifice Comme les précédents Yodaime En tout cas du 1 jusqu'au 4 Et là si Naruto il meurt Je pense que ce sera épique Parce qu'il a une nouvelle transformation Il aura sauvé les gens Il aura montré sa puissance ultime à Sasuke Genre en gros Il aura vraiment surpassé Et j'ai vraiment hâte De voir la réaction De son fils De Sasuke Des villageois De tout le monde en fait De sa femme Et je pense que ça va vraiment être triste Les gars vous imaginez juste Les funérailles de Naruto Et les gars je veux pleurer déjà Les funérailles du Sandaime C'est un truc de ouf Pour moi Je t'ai dans le mal Alors là si Naruto il meurt En tout cas les refs Je vous cache pas On est vraiment pas prêt Pour ce qui va arriver Dans les prochains scans En tout cas ce chapitre Il m'a hypé de ouf Et j'ai vraiment hâte de voir la suite Je vous dis les gars A très bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao Ciao